Il y a quelques agneaux, là, on va les récupérer. Bouna, viens. Non, toi, tu restes ici. Tu restes ici. Il y a quelques agneaux, là, on va les mettre. Bouna et Bafou sont des bergers périurbains. Ils chargent une dizaine de moutons pour ce qu'on appelle de la gestion pastorale. Encore une fois, l'activité de gestion pastorale, l'entretien des places publiques par gestion pastorale, c'est une nouvelle activité et ça peut intriguer, effectivement, quelques personnes ou autres. Donc, on est là dans une réglementation. Chut ! Chut ! Normalement, pour un transport de moutons, il faudrait avoir un titre de transport quand on dépasse les 60 kilomètres. Mais même là, sur des petits trajets, on préfère l'avoir. C'est aussi un temps de formation et aussi un temps où on est très strict par rapport, effectivement, à chaque mouton qui sort. On sait exactement où il se situe. En route vers Morshuillère-le-Bas, où les moutons vont entretenir les espaces verts. Bafou et Buna viennent du Mali, un pays où le métier de berger est dévalorisé. À Bamako, par exemple, un berger qui est sur des places publiques ou autres, c'est vraiment le métier relégué au troisième rang. Alors que quand Bafou, maintenant, présente son métier par alternance en France et au Mali de ce métier berger-père et urbain, les étudiants, au début, n'écoutent pas trop. Mais quand ils entendent cette alternance, sont intéressés. Donc on peut effectivement associer ce nouveau métier aux besoins autant dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une coopération dite circulaire. Bafou, 42 ans, a apporté l'idée de la gestion pastorale en 2008. C'est comme ça qu'il est venu. On a commencé avec 10 moutons, 5, 10, et après c'est comme ça que c'est parti. Depuis lors, on a eu la première demande à staff, avec 10 moutons, avec la place publique. Et puis depuis, là, ça a parti. Et avec les jeunes, on a commencé à faire patrer les moutons à la liée publique. Tu vois, ils n'ont que des dents en bas, tu as vu ? Tu as vu qu'il y a encore des bébés, il n'y a pas de dents ? Non, tous les moutons se comprennent. Ah bon ? C'est la première fois ? Ils forment des jeunes à ce métier en France et au Mali. Parce que je crois que c'est un nouveau métier qui vient de pleuver sur la France. Parce que, tu vois, c'est un métier, surtout avec les enfants, pour voir les animaux. Pour eux, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Ils ne connaissaient pas. Parce que même il y a des jours au parc, il y a des enfants qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu les moutons. Je disais, ah bon ? Ils m'ont dit comme ça, ils n'ont jamais vu. C'est pas eux seulement, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu les moutons. Et puis ça nettoie, ça nettoie de l'espace écologique. Voilà. Et puis ça permet aussi des enfants qu'on accueille dans les pôles d'éducation, ça les permet aussi de, comment dire, de garder les moutons. Tu vois, pour eux, c'est un métier. Buna est l'un de ses élèves. Il est arrivé en France seul, il y a un an et demi, après avoir traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune. J'ai vu beaucoup de choses depuis que j'ai quitté au Mali. Jusqu'à là, j'ai vu beaucoup de difficultés sur la route, tout ça. J'ai quitté au Mali, à l'Isérie, passé par Libye, la mer Méditerranée, tout ça, en Italie. Et jusqu'à là, un jour j'ai pensé même que je vais retourner parce que ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de métier pour rien. Il a été accueilli ici en tant que mineur non accompagné. Il apprend le métier d'éleveur au lycée agricole du Roufac. Pour moi, c'est nous, parce que ce n'est pas pareil qu'ici. C'est nous, quand on te dit berger, tu as mis les moutons dans la forêt, tu promènes avec les moutons des vaches, un troupeau de vaches. Tu passes toute la journée dans la forêt tout seul. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas au cas. Maintenant, ça, c'est des espaces publics, tu rencontres les gens, tu n'es pas tout seul et tu parles avec du monde. Ça, ça me plaît beaucoup. Comme c'est joli. Bonjour. C'est le quartier qui est là. Depuis peu, sous l'impulsion de Josiane Mélen, la mairie de Morschiller-le-Bas fait appel au berger périurbain. Il y a des moutons dans le village. Ah ben voilà, c'est magnifique. Il y a du soleil, il y a des moutons. Et je pense qu'entre accueillir des gens sur nos territoires, alors dans le grand principe de l'accueil des étrangers sur le territoire, en leur apportant simplement des aides, parfois simplement financières, ce n'est pas une solution. Si on veut vivre ensemble, et dans le vivre ensemble, dans le sens pur du terme, il faut travailler ensemble. Il faut se tendre la main. Et il faut que ceux qui ont cette aptitude à s'intégrer dans notre collectivité, dans notre société, puissent avoir effectivement ce retour et puissent le faire. Ici, nous avons un vrai effort et un vrai travail concret d'intégration positive. Cette initiative est portée par l'association Sahel Vert. Alors, ce qui serait fantastique, c'est que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, toutes les villes du monde puissent effectivement avoir déjà les entretiens des places publiques avec de l'animal qui revient dans le milieu urbain. On sait aujourd'hui que la migration rurale est un phénomène tout à fait dévastateur pour toute forme d'économie et surtout pour l'entretien et la dimension environnementale. Pour aujourd'hui, se re-questionner sur le lien à l'environnement, l'animal est le vecteur par excellence. La présence animalière vient nous réinterroger par rapport à notre humanité en tant que telle. Et l'objectif, c'est d'être au-delà d'un entretien, le zéro phénomène sanitaire, c'est aller plus loin, c'est se questionner en tant qu'être humain dans ce monde et cette relation au vivant. L'association créée en 1991 est apolitique et inconfessionnelle. On sent dans toutes les cultures le mouton à sa place. Et quand on revient un tout petit peu dans l'Ancien Testament ou autre, on voit effectivement que le bélier a sa place dans plus qu'une mythologie. C'est quelque chose qui vient unir toutes les religions monothéistes. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est au-delà de faire une quelconque promotion, mais au moins d'une démarche spirituelle. C'est-à-dire, qui sommes-nous dans cette pensée autour du mouton ? Après, il y a l'autre versus aussi qui est cette alchimie. Et je reprends le livre de l'alchimiste, où effectivement, les bergers, ce sont des gens qui partent à la quête de faire vivre un troupeau, mais rencontrent des personnes. Et de belles rencontres, les bergers en ont plein la tête en cette fin de journée. Le lendemain, à Sahel Vert, c'est le briefing. Et Jackie Serroi met les pendules à l'heure, suite à des tensions entre les jeunes et les adultes. Personne ici a la prétention de tout savoir. Et ne peut avoir ces prétentions-là. Personne aujourd'hui peut savoir vers où concrètement nous allons. Mais on sait où nous voulons aller. Dans une cohérence et une cohésion sociale. Et faire société. Voilà où nous voulons aller. C'est toute la réflexion du matin. C'est le sens à la dynamique collective. Sans ce sens-là, on a tous les risques qu'un collectif vient effectivement revendiquer, de manière individuelle, ses propres besoins, sans s'appuyer sur le collectif. Mais en exigeant du collectif qu'une réponse adaptée à son propre besoin. Sans prendre conscience de ce que moi je peux apporter à la dynamique collective. D'où l'importance effectivement des briefings du matin. C'est après-midi de formation. Pour être jeune, jeune Albanais de 16 ans, c'est cours de français. Bonjour. Bonjour. Et dans le rôle du professeur, Sidi, un étudiant malien aux relations internationales. J'ai un sentiment de fierté de transmettre, de savoir, également d'apprendre de ces jeunes. Parce que ici, je ne suis pas qu'enseignant, je suis formateur. Je donne le savoir également, je reçois, j'apprends avec eux. Ce reste que leur façon de dire les choses dans leur langue maternelle. Donc c'est un apprentissage pour moi. Et en plus de cela, moi, mon parcours au Mali, quand j'étais à l'université de Jamanais, d'Eugues, nous avons initié ce qu'on appelle apprentissage pour tous. Donc c'était des jeunes mécaniciens, des adultes qui ne parlaient pas français, mais qui avaient quand même besoin de lire et d'écrire. Donc j'avais une petite expérience dans ce domaine, et à apprendre comment lire et écrire en français. Donc j'avais commencé ça au Mali. Donc venir ici, trouver dans le même cadre de formation, moi c'est un de plus, c'est quelque chose que j'aime. Donc du coup, voilà, je le fais avec plaisir. Et puis, permettre à ces jeunes d'apprendre le français, de s'insérer pour développer, pour participer au développement social du territoire. Et c'est une fierté. Après manger, après partir ici. Contrairement aux jeunes qui l'instruis, Sidi est venu en France légalement et se considère comme un citoyen du monde. Nous pensons qu'il faut cultiver cette citoyenneté mondiale. Aujourd'hui, où que nous soyons, nous devons supporter, également s'engager pour le développement de ce territoire. Et c'est ce qui va même faire que, voilà, dans les années à venir, je voudrais faire une thèse pour introduire notre modèle de coopération. Que nous soyons plus, ben voilà, c'est moi le plus fort qui va aider les plus pauvres de l'autre côté. Mais que ce soit vraiment de l'essence, de la solidarité. Moi, je peux apporter quelque chose. Et l'autre aussi peut m'apporter quelque chose. Et en ce moment, nous sommes dans la coopération, que nous allons nommer peut-être coopération dite circulaire. Donc voilà, c'est un rêve. Et nous allons nous mettre pour pouvoir aujourd'hui continuer à promouvoir cette relation d'altérité. Il n'y a pas de dominants et de dominés, mais il y a des gens qui souhaitent vivre ensemble. Jackie connaît bien les jeunes qui décident de rejoindre seule la France. Mais il y a tout d'abord à voir aussi la volonté de cette jeunesse qui s'expose. Les traversées la Métranée, les traversées par les Balkans ou autres, sont vraiment des zones à risque. Et ils le savent pertinemment. Mais c'est au-delà de ça, là, on est vraiment dans une force de vie exceptionnelle. Ceci dit, n'enlève en rien leur statut d'enfant. Et considérer effectivement que ce sont des enfants qui traversent des espaces ou vivent des événements qui sont de l'ordre du drame. Et qui peuvent être effectivement traumatiques à long cours. Faut-il simplement considérer certes leur force de vie, mais aussi les considérer sous un statut d'enfant. A savoir, effectivement, accompagner et pouvoir leur transférer qui-valeurs et formations. Sidi revient à Sahel Vert pour assurer l'accueil. Il a connu l'association lorsqu'elle réalisait des opérations de solidarité au Mali. Moi, je pense que personnellement, je pense que la France, elle est accueillante. Parce que quand on est à l'extérieur, c'est qu'on attend. Et sur le terrain, je pense que la France fait de son mieux. La France fait de son mieux. Elle pouvait, elle a la légitimité de dire, je n'accueille pas. Mais en tout cas, elle fait de son mieux. Moi, personnellement, je pense qu'elle fait de son mieux. Mais non, aujourd'hui, tout ce que je dis, c'est que c'est la perte de l'autre. Quand à partir du moment où on voit l'autre comme un problème, comme une charge, là, on a une difficulté de l'accueillir. Mais quand on voit l'autre comme une ressource, comme également quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose, comme une recherche, là, on ouvre la porte. Et généralement, quand on ouvre la porte, on apprend et on se cultive. Et également, l'autre nous apporte également son savoir-faire, son savoir-être. C'est la fin de la journée pour Buna. On le retrouve dans l'un des quatre logements de l'association. Selon moi, je dis, c'est ce qui est devant, je ne sais pas. Mais pour moi, je dis, ça va être bien, mon avenir. Ça va être bien pour moi parce que j'essayais en bonne santé pour l'instar. Je n'ai rien. Je sais que je peux faire beaucoup de choses, encore. Buna a eu 18 ans il y a quelques mois. Pour pouvoir rester en France, il espère recevoir un titre de séjour. Merci. Merci.